bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui avec la boutique d'épée club voilà j'ai eu les e-mails avec le 4 novembre voilà et j'ai reçu le j'ai reçu juste avant le week-end là on est lundi donc on est le 20 tu crois le 20 ou le 21 donc j'ai reçu vers le 18 10 ou l 18 je crois voilà excusez moi j'ai pas eu le temps de le faire ce week-end donc je vous fais aujourd'hui alors à cdp club j'ai un diy en diamant painting et de broderie voilà alors je vais me mettre face bureau pour mieux vous montrer ce que j'ai choisi dans cette boutique à tout de suite alors voilà notre diy en diamant painting donc comme d'habitude on a le petit tout le kit donc avec le plateau la glu le stylet et ici on a une petite pince noire en plastique on va avoir voilà alors c'est vrai que j'achète pas beaucoup de choses de noël pour moi mais là j'ai pris ben j'ai dit pour agrémenter un petit peu mon sapin cette année bon ça veut pas s'ouvrir c'est trop collé ouais pour un grand agrémenter un petit peu mon sapin avant j'achetais les nouvelles déco tous les ans mais là maintenant je le fais plus je décor mon sapin avec ce que j'ai voilà façon moi il ya à part mes petits enfants alors ça s'ouvre comment ce truc à d'accord bon ben ça y est on va ouvrir là à part mes petits enfants qui viennent me voir à noël ou entre deux mais bon le sapin il s'en fiche un peu vous croyez que je vais réussir à le voir ce truc à voilà alors hop à son a pas perdre les perles on les mettre sur le plastique ça roule pas moins donc ben on a des perles voilà on a de la ficelle comme ceci en jute pour attacher les petites décorations voilà un petit peu collé voilà alors on a un père noël bon là c'est le plastique un qui ouais c'est plastique et verts allez voilà je vous montre oui et donc ça colle bien je vous montre voilà faut pas l'impression voyez c'est nickel 1 et c'est du recto verso voilà on a un autre petit père noël mais qui est dans un petit bonnet voilà donc pareil l'impression est nickel 1 donc on va accrocher avec notre petite ficelle voilà ici là dans le petit trou on a un petit bonhomme de neige voilà recto verso également là on a un petit bonhomme de neige avec son bonnet dans une petite boîte de noël avec un petit sapin le petit sucre d'orge voilà et pour terminer un petit rennes habillé en père noël trop mignon il trop chou voilà pareil donc là il est petit sapin il y en a un autre là là je suis parce que la neige voilà et c'est recto verso alors bien sûr on va décorer tous ces petits personnages avec des traces alors désolé j'ai oublié le paquet avant ça va faire un peu de bruit voilà alors ici on a des yeux de chat tout petit et strass vert des alors marron rosé on va dire clair ici les petites étoiles on va compter les petites étoiles qu'on va avoir besoin mais je crois qu'on en a largement assez voilà un petit rouille là un peu plus clair au joli violet un verre des demi perles noir du rouge et du transparent un peu comme couleur diamant alors niveau 1 ça c'est le h alors ici bas dans celui là il n'y en a pas ici j'en ai pas non plus oui bon alors je vais en avoir largement à là j'en ai un deux trois donc six allez bien là et là j'en ai trois aussi donc six donc il m'en faut 12 l'autre j'en ai pas je crois un assis douze alors 13 14 15 16 et 4 20 il m'en faut 20 donc voyez j'ai de quoi faire j'ai largement bon je serai pas les compter là mais il ya plus d'une vingtaine quand même voilà donc ça c'est notre premier objet donc que je vais faire rapidement parce que là je vais bientôt faire mon sapin et pas perdre les petites perles surtout allez je range tout ça je vous montre le reste j'ai oublié de vous dire le prix de ces petits déco de noël donc il y en a cinq c'est 5 dollars 79 voilà alors voilà je vais remonter un petit peu pour voilà alors un broderie la première broderie voilà vous la connaissez peut-être vous l'avez peut-être déjà vu dans les boutiques la panthère noire avec les roses voilà ici un petit oiseau les petits alors je pense que c'est les fleurs de cerisier ici et les petites roses les un petit lys il ya deux broderies c'est une série de deux broderies vous l'avez j'ai déjà l'autre l'autre c'est un tigre blanc pareil avec une grosse fleur dans son oeil mais j'aurais pu vous dire les couleurs je crois que c'est oui c'est dans les tons rose voilà avec un tigre blanc donc voilà donc DIY croustiche mais bon la qualité à part le patron la qualité est là quand même donc ça va enfin le patron le voici bon il est sur papier glacé alors on a 25 couleurs là c'est un DIY croustiche 25 couleurs la toile fait 40 50 et c'est 173 points sur 129 si je n'oublie pas je vous mets le nombre de petites croix à broder sur cet ouvrage bon le patron est petit mais il est quand même clair voilà donc on peut quand même voir les différents symboles si vous voulez vous servir du patron parce que vous avez fait une erreur ou quoi que ce soit ou parce que vous voulez faire un point compté je vous conseille c'est de prendre en photo le patron ou de le scanner et dans ce cas là vous l'agrandissez sur votre écran d'ordinateur ou sur votre téléphone ou tablette voilà comme ça vous verrez bien c'est pas la peine d'imprimer on va pas utiliser de l'encre si vous avez une tablette ou un téléphone ça va suffire largement niveau des symboles alors là c'est les deux derniers déjà voyez là c'est vert là c'est bleu bon va falloir faire attention quand même là on a un rouge mais bon le rouge ça va il se reconnaît non le reste ça va c'est surtout les deux derniers là mais on va regarder si là les rouges sont tous seuls là il ya du vert mais il y en a un mais dans l'autre alors un verre attendez je suis pas bigleuse c'est pour toi c'est bien du vert à d'accord alors va falloir faire attention alors attendez bon là je suis le rouge ouais alors on a le rouge comme ça et on a le rouge ici avec du fond jaune par contre je suis en train de chercher à voilà vous voyez ici je vais essayer de vous montrer ça à papa là il ya du bleu là il ya du vert donc là il va falloir faire attention quand même il faudra fera bien agrandir une façon on va voir sur la toile mais il va quand même falloir faire attention le vert et le bleu qui sont l'un à côté de l'autre et je suis en train de regarder alors j'ai des rouges dans ce sens là bizarre ah si si c'est bon c'est bon voyez c'est bon là pour moi ça c'est trop petit moi j'ai pas une bonne vue alors deux aiguilles et on a les fils voilà donc sur la part elle a un peu souffert la plaquette alors je vais regarder est ce qu'on a du 310 non on n'a pas 310 on a du 939 et on a du 5200 voilà alors je vais essayer de bien mettre pour que vous voyez bien voilà jolie prune marron gris deux sortes de rouge du gris il ya beaucoup de gris un gris plus clair un gris encore plus clair un beige doré un autre rouge un gris très 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 clair une grosse échevette de rouge un rose très pâle un bleu marine un marron un vert le 939 voilà là là un prune un peu moi aussi c'est un prune mais plus clair et ici on a des couleurs pastel regardez moi ça comment elles sont belles un verre d'eau un rose un parme très clair un blanc avec des reflets vert du rose un blanc cassé et on à notre 5200 sont très très joli ces couleurs là mais elles sont toutes belles un bon là le carton il fait vraiment la tranche notre toile alors j'espère que je vais réussir à vous la montrer en entier j'ai mis j'ai changé de pied j'arrive voilà écoutez on voit bien le dessin de notre petite panthère donc dans la panthère il va y avoir des blocs comme vous voyez tout ce qui est jaune donc le jaune ça va être le 939 sinon côté impression ça a l'air d'aller voilà c'est bien donc bon on a un peu de confetti 1 mais très léger voilà ça va être surtout ici dans les fleurs mais ça va il ya quand même des blocs 1 il est la rose là voilà elle est pas compliquée du tout et donc je vous remontre les symboles donc ici les numéros de fils sur la plaquette les symboles les références dmc et les couleurs réelles que l'on va broder moi ce qui me font le plus peur c'est ces deux derniers là puisque des fois ils sont l'un à côté de l'autre mais en plus c'est deux blancs si j'ai compris le blanc cassé et le blanc le vrai blanc voilà bah écoutez et puis ah oui ici j'ai oublié donc vous avez la référence du kit la taille 40 50 et le nombre de points et vous avez ici le dessin mais je vous remets la photo comme d'habitude alors ce kit vous allez le trouver au prix de 8 dollars 79 j'ai oublié de vous dire c'est du 11 ct donc ça va se broder en trois fils voilà certaines le bras dans deux fils pour l'on ct mais bon moi je fais je fais ce qui est préconisé deuxième kit alors c'est il vient de la compagnie sans nom donc là on va avoir un très beau patron la photo par contre est pas top top mais pour les fans oh pardon pour les fans de saraké je pense que vous allez aimer moi j'adore les saraké j'en avais colorié une il n'y a pas enfin il n'y a pas longtemps mais l'année dernière alors le patron alors ici on retrouve toutes les explications comme on a dans l'idiot sunday c'est une 35 sur 50 voilà donc c'est une taille un peu qui va pas être facile encadré mais bon avec un passe partout ça va aller 126 points sur 191 donc en couverture complète mais vous avez quand même la possibilité de le faire juste le dessin moi je suis pas très fan des gros fonds unis comme ça donc je verrai si je fais que le que le personnage voilà le personnage et puis ici enfin tout ce qui est en couleur là or qui n'est pas jaune je pense que ça ressort mieux quand même que d'avoir un grand fond d'une seule couleur enfin bon ça c'est mon avis on a 43 couleurs quand même voilà donc niveau impression du patron bah écoutez il n'y a pas de souci un vous voyez désolé pour la luminosité je suis obligé mettre ma petite lampe on a une luminosité pourrie aujourd'hui voilà et ici on a donc nos symboles avec les références dmc ici les symboles les numéros de fils sur les plaquettes et fils et réelle couleur à broder ça m'embête cette luminosité j'ai pas envie de m'acheter des lampes supplémentaires j'en avais une je suis pas si vous rappelez c'est avant le co vide je crois j'en avais j'avais eu vous savez l'anneau l'anneau lumineux j'avais reçu en partenariat avec une boutique mais je m'en suis servi qu'une fois parce que quand j'ai vu à quelle vitesse mon compteur tourner mon compteur électrique j'ai dit non c'est bon là je sais qu'il y en a aussi chez action mais bon c'est pareil si c'est pour sa bouffe du courant pas possible c'est pas la peine alors voilà la toile je vais essayer de vous la montrer voilà j'arrive à vous la montre en entier pourquoi tu bouges j'ai dit voilà alors donc du 42 1 là il y en a partout c'est le fond c'est la couleur blanc cassé le niveau impression excusez moi j'étais en ranger chez mémo je pas réveillé ce matin mais lundi alors niveau impression bah écoutez je pense que ça va bien alors c'est lui on s'était donc ça se fait en trois fils alors là j'ai quand même un petit point là un petit point là alors vous voyez un ici qui se balade on verra au moment de broder bon c'est pas tellement qu'on fait qu'il ya peut-être ici en bas un peu mais ça va et là du coup vous retrouvez votre légende en bas vous avez le dessin mais bon vaut mieux voir la photo que je vais vous mettre moi je le trouve très joli je pense que c'est un truc qui ira vite à faire si on ne fait pas le fond voilà je vous dis mais je suis pas du tout fan de ces grands fonds unis donc je ne ferai d'abord le personnage et je verrai ce que ça donne si je vois que ça suffit pas bon ben je je broderai de du fond le fond ou alors une partie peut-être juste faire un peu comme ça je sais pas on verra alors je vous montre je vous montre tout à l'envers là sur ce kit là on a eu un petit toolkit voilà donc avec l'enfile aiguille le petit anneau qui ne sert à rien et les aiguilles donc là j'en ai eu cinq normalement j'aurai peut-être un peu plus attendez 1 2 3 4 non non j'en ai 5 sur le petit pompon et là c'est la petite fleur et on a donc nos couleurs alors la couleur du fond voyez il va y en avoir donc ça c'est le 38 65 c'est le blanc cassé si j'étais à ce que vous voyez mieux peut-être les couleurs resteront mieux voilà le blanc cassé un lit alors j'ai deux plaquettes vous montrer la plus petite déjà alors qu'un maillot de marron du plus clair au plus foncé et ici nos deux blancs alors cela c'est celui pour faire le fond et ça c'est le vrai blanc les 52 200 et les autres couleurs alors c'est des couleurs un peu tonal je trouve alors un rose gris un orangé marron rouille un beige rosé gris un verre d'eau vert sapin un marron un peu rouge gris blanc cassé un blanc un peu rosé marron un peu rouge du du vieux rose clair un petit jaune un rouge un beige beige doré et ici toujours du rose du bleu du bleu un gris bleu un rose pâle gris rouille gris gris et pour terminer voilà un gris bleu un beige marron un vert clair gris un jaune et un rouille mais très clair voilà pour les couleurs écoutez moi j'aime bien en plus j'adore les sarakés ça me rappelle mon enfance alors la broderie saraké à la pêche voilà comment ça s'appelle c'est une 35 50 en 11 c'était et elle fait 9 dollars 99 voilà alors je vous remontre ce que j'ai eu aujourd'hui donc le saraké la panthère noire et nos petites déco pour le sapin de noël ou ailleurs vous les mettez où vous voulez euh moi je remercie beaucoup la boutique d'épée club pour leur gentillesse la communication qu'on a ensemble et leur générosité euh les articles que j'ai toujours de chez eux sont toujours nickel euh donc je les remercie beaucoup et moi je vous invite à découvrir la boutique si vous ne la connaissez pas encore je vais vous mettre pour ça en barre d'infos le lien de la boutique et le lien des articles que je viens de vous présenter voilà allez je vais vous laisser pour aujourd'hui dites moi au fait si euh vous avez fait des sarakés si vous aimez les sarakés ou si vous avez envie d'en faire dites le moi euh est-ce que vous avez aussi fait des décos de noël en diamant painting et est-ce que vous aimez aussi ce style de broderie est-ce que vous avez déjà le tigre blanc ou la panthère noire ou les deux ou est-ce que vous les avez faits etc bah dites moi tout en commentaire comme d'habitude allez je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous